Histoire. Les institutions de la Vème République et leur Evolution. Terminal Général. Révision. Avant la Vème République, le Président de la République. a. A toujours été élu par le Parlement. b. N'était élu que par l'Assemblée Nationale. c. N'avait été élu qu'une seule fois au suffrage universel. d. C'est toujours le doyen du Sénat qui était désigné. La Constitution de la Vème République a été présentée aux Français le 4 septembre 1958. a. Parce qu'il faisait beau. b. Pour marquer le lien avec l'histoire républicaine. c. Parce que c'est l'anniversaire de De Gaulle. d. Parce que De Gaulle s'était donné un délai de trois mois pour la rédiger. Pour changer de Premier ministre, le Président de la République. a. Démissionne, le Premier ministre. b. Répudie, le Premier ministre. c. Révoque, le Premier ministre. d. Limoges, le Premier ministre. Quelle est la bonne orthographe? a. Président de la République. b. Président de la République. c. Président de la République. d. Président de la République. Qu'est-ce qu'un, Gouillot? a. Un sireur de pompe. b. Un député de la majorité gouvernementale. c. Un vœu militant fidèle. d. Un ministre défaillant. Quelle est l'institution qui vérifie la conformité de toutes les décisions par rapport à la Constitution? a. Le Conseil suprême. b. La Cour constitutionnelle. c. La Cour suprême. d. Le Conseil constitutionnel. Quel pouvoir a l'Assemblée nationale sur le gouvernement? a. Elle peut adopter une motion de censure et faire démissionner le gouvernement automatiquement. b. Elle peut adopter une motion de censure. c. Elle investit tous les gouvernements. d. Toute loi refusée par les députés entraîne la démission du ministre concerné. Le président de la République peut invoquer l'article 16 pour... a. A. Gratien condamné. b. Déclarer la guerre. c. Exercer les pleins pouvoirs. d. Démissionner. En mettant son mandat en jeu à chaque vote, de Gaulle a quelle lecture de la Constitution? a. Une lecture majoritaire. b. Une lecture orgueilleuse. c. Une lecture littérale. d. Une lecture abstraite. Ne pas démissionner après des défaites électorales atteste de quel type de lecture des institutions? a. Une lecture majoritaire. b. Une lecture imaginaire. c. Une lecture constitutionnelle. d. Une lecture biaisée. Souvent, le premier ministre joue le rôle. a. De Rustine. b. De Bouchetroux. c. D'homme de paille. d. De fusible. De Gaulle, en tant que président, n'aurait pas supporté. a. La décolonisation. b. La participation. c. La cohabitation. d. L'inflation. L'article 16 a-t-il été utilisé? a. Oui, en mai 1968. b. Non. Jamais. c. Oui, lors des émeutes de 2005. d. Oui, lors du putsch des généraux en 1961. On est passé du septéa au quinquennat. a. A. En 1969. b. En 1988. c. En 2002. d. En 2007. « Sous quel nom a été souligné l'importance de l'élection de Mitterrand en 1980? » a. L'alternance. b. La défaillance. c. La confiance. d. La délivrance. Combien y a-t-il eu de cohabitation? a. Une seule. b. Deux. c. Trois. d. Aucune. quel article de la Constitution permet de voter une loi sans que le Parlement en modifie un seul mot? a. L'article 7 à 65. b. L'article 12 à 7. c. L'article 49 à 3. d. L'article 155. Quel président n'a pas organisé de référendum? a. Pompidou. b. Mitterrand. c. Chirac. Les dissolutions de l'Assemblée nationale. a. A. Ont toujours été décidées en période de crise. b. Sont motivées par de multiples raisons très différentes. c. Ne sont dues qu'à des alternances. d. Deux. Il n'y a jamais eu de dissolutions. Comment la Constitution peut-elle être modifiée? a. Par ordonnance. b. Elle ne peut pas être modifiée. c. Soit par vote du Congrès, soit par référendum. d. Par vote majoritaire de l'Assemblée nationale. d. Par vote majoritaire de l'Assemblée nationale. de la Fondo de l'Assemblée nationale. d. Par vote majoritaire d'em対iveéo de l'Assemblée nationale. c. Soit par journaient. R�라 marquer. Réalise nationale. . . Sous-titrage FR ?